Générique Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de questions sans détour. L'école, l'éducation, les parents d'élèves et les associations. Il y a eu des élections, on en a très très peu parlé. Pourquoi ? Parce que ça intéresse très très peu les parents d'élèves. Visiblement également le rectorat puisque les résultats ne sont pas encore définitivement connus. On en parle avec notre invité du jour. Bonjour Michel Gédéon. Bonjour Christophe Langouard. Vous êtes là pour nous parler des élections, des élections des parents d'élèves à l'école. On le dit souvent, c'est un scrutin qui intéresse peu. Vous le regrettez amèrement, vous nous l'avez déjà dit. Ça ne progresse pas non plus ces dernières années. Il n'y a pas un relan, un regain d'activité lors de ces élections ? Malheureusement, c'est un combat, j'allais dire, pas de tous les jours, mais de chaque année, parce que ces élections se déroulent une fois l'un, pour que justement le rectorat puisse faire son job, c'est-à-dire informer les parents de la tenue de ces élections. Et cette année, on tourne à peu près autour de, selon les premiers résultats que j'ai vus, autour d'un quart d'électeurs, 25% à peu près. – C'est mieux, c'est moins bien, c'est pareil, on est dans la même norme ? – Ça, on reste toujours dans la même fauchette. Donc voilà. – On l'explique comment se désagréer ? – Déjà parce qu'il n'y a pas d'information. – D'accord. – Donc vous êtes dans le domaine, vous n'avez pas entendu le rectorat parler de ces élections. Et je n'ai, c'est chaque année que je dis au recteur, les élections politiques, c'est l'affaire du ministère de l'Éducation nationale. Les élections politiques, c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur. Plutôt les élections des représentants d'élèves, c'est l'affaire du ministère de l'Éducation nationale. Donc il faut que, justement, au niveau du rectorat, qu'il y ait quand même une communication en direction des parents. Il faut qu'il y ait une communication au niveau des médias, pour dire que voilà, il y aura la tenue de ces élections-là, pour un peu motiver les gens à y participer. Malheureusement, on a l'impression que ça n'intéresse que les fédérations de parents d'élèves, et en l'occurrence en Guadeloupe, que la FAPEG. Parce que c'est cette fédération qu'on retrouve. – Avant, on avait quand même un dél, FAPEG, FCPE, un peu plus prononcé. On a l'impression que c'est un peu moins le cas désormais. – Pour être honnête, on retrouve quand même des listes FCPE dans quand même pas mal d'établissements. C'est vrai qu'au niveau, le quotidien, dans l'implication au niveau des parents, la seule fédération qu'on rencontre réellement sur le terrain, c'est la FAPEG. Et également, dans les instances, au niveau du rectorat et autres, nous sommes… – Parce qu'il faut expliquer justement à nos téléspectateurs, vous êtes représenté au sein des instances au rectorat. – Absolument, donc il y a des instances au rectorat, il y a par exemple la commission d'appel, etc. Donc la commission d'appel pour également à tous les niveaux, pour les passages en sixième et autres, pour le conseil de discipline, nous sommes représentés… – Donc vous avez un vrai rôle ? – Nous avons un vrai rôle, nous sommes également au niveau du conseil de l'éducation nationale, où nous siégeons, je rappelle que c'est la plus haute instance de l'éducation nationale, c'est là où on définit, par exemple, les programmes, également le calendrier scolaire, etc. Donc nous sommes dans ces instances-là. Mais nous sommes surtout dans les établissements scolaires, dans les conseils d'administration, dans les collèges et dans les lycées, et dans les conseils d'école, dans le premier degré. Donc nous, en tout cas, aujourd'hui, les textes confèrent aux parents une certaine responsabilité. – Que visiblement, ces parents n'ont pas envie d'assumer. – Je ne dirais pas ça, je pense qu'il y a un travail, un travail à faire, parce qu'il s'agit de bénévolat. Aujourd'hui, malheureusement, le bénévolat ne fait pas toujours recette. Il faut l'admettre. Et parfois, c'est aussi difficile pour les parents, parce que les parents qui s'impliquent, qu'on retrouve un peu partout, ces parents-là, généralement, travaillent. Donc il faut peut-être, et là, il y a une véritable réflexion à mener, c'est de faire en sorte que tous les acteurs de l'éducation nationale puissent faire un effort pour permettre aux parents d'être présents à certaines réunions. Parce que vous savez, il y a des rencontres, il y a des réunions qui se font à des heures pas possibles, à l'heure où les gens travaillent. Donc nous, parents, nous sommes bénévoles. Ce que nous faisons, nous le faisons pour les enfants, parce que nous pensons sincèrement qu'il faut qu'il y ait une autre école en Guadeloupe, il faut qu'il y ait une autre vision de l'école, parce que nous sommes, je dirais, nous sommes des militants de l'école. – Oui, l'école, je vais reprendre un slogan, c'est l'affaire de tous. – C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, mais dans cette école, il y a quand même un contenu, il y a des choses qui ne marchent pas. Et là, il y a plus tard qu'il y a un parent qui me disait concernant justement les échanges linguistiques. Il y a quelque chose qui est inadmissible dans ce pays. C'est qu'un enfant qui veut, par exemple, quand les enfants veulent se déplacer pour aller en Dominique, pour aller à Sainte-Lucie, il n'y a pas de fonds dédiés. Les enfants doivent se battre pour chaque année, il faut rester parfois pendant un an, deux ans, à organiser des ventes de repas. – Des poids au gâteau, des choses comme ça, c'est ça ? – Absolument. Alors que pour, dans le cadre, par exemple, du projet Erasmus, dans le cadre de l'Union européenne, il y a un financement qu'on peut trouver justement pour permettre cette circulation des enfants. Nous disons que nous sommes dans la zone caraïbe, nous sommes dans cette zone, il faut que les collectivités, ce serait bien que les collectivités et l'État, puissent dégager une ligne budgétaire dédiée à cette coopération régionale. – Mais vous les rencontrez, les élus, les collectivités, vous disent quoi ? – Vous savez, c'est très compliqué. Et dernièrement, on a rencontré le recteur. On disait au recteur qu'aujourd'hui, il faut une structure qui regroupe tous les acteurs de l'école. Il faut une structure où nous allons retrouver le conseil départemental qui en charge les collèges, le conseil régional qui a les lycées, également les maires, l'association des maires qui en charge effectivement les écoles élémentaires et maternelles, et les syndicats d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves. Ce serait bien que tous ces gens-là puissent se rencontrer dans un certain cadre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous allons rencontrer d'un côté le recteur, le recteur quand je pose la question, par exemple, de la sécurité des établissements scolaires, parce qu'un véritable problème concernant le bâti en Guadeloupe, il me dit « ouais, mais c'est pas moi, le bâti c'est pour moi ». Et il a raison, il a raison. – Oui, oui, ce sont les collectivités locales. – Absolument, mais le bâti joue un rôle sous la réussite des enfants. Quand vous êtes dans un bâtiment où effectivement les conditions de sécurité ne sont pas réunies, quand vous êtes dans un établissement, par exemple, et ça arrive assez souvent, où il n'y a même pas de papier WC pour des enfants, ce sont des enseignants parfois qui achètent ce minimum-là, parce qu'il y a une défaillance des collectivités locales, c'est un problème sérieux. Quand vous avez, par exemple, un problème de transport scolaire… – Mais là, on revient plus largement à un problème d'élu. – Oui, un problème d'élu, mais c'est avant tout un problème de responsabilité. Parce que nous disons que l'école, c'est le début de tout. Aujourd'hui, dans notre société, on se rend compte que la petite enfance est en souffrance, et l'école est en souffrance. Ce sont de très mauvais signes pour une société. Ça prouve que, dès le début, il y a quelque chose qu'on rate. Et ces souffrances-là, ces difficultés-là, ces ratés-là, on les retrouve après. – Donc c'est prendre le plus tôt possible, c'est un peu l'objectif aujourd'hui de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. – Vous savez, Jean-Michel Blanquer parle de beaucoup de choses. Il parle de tout. C'est extraordinaire, c'est un ministre qui parle de beaucoup de choses, mais on ne va pas à l'essentiel. Maintenant, le nouveau gadget de Jean-Michel Blanquer, c'est de mettre des policiers, des forces de l'ordre, dans les établissements scolaires. – Ah, ça, c'est une réponse à ce qui s'est passé, la professeure qui a été braquée en plein cours ? – Ça, c'est de la com', ce n'est pas la bonne réponse. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, il faut peut-être commencer par le commencement. Il faut commencer par la question de l'orientation des enfants. Il y a des enfants, au niveau de l'école en France, qui sont très mal orientés. Il y a des enfants qu'on retrouve, je ne sais pas, dans tel ou tel lycée, alors que ces enfants-là voulaient faire quelque chose d'autre. Il faut déjà travailler sur la question de l'orientation. Il faut aussi travailler sur le nombre d'élèves par classe. – Quand vous êtes en collège, vous êtes à 30 par classe, 28 élèves dans une salle, vous avez les zones d'éducation prioritaire, la réalité ? – Nous, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas notre combat. Parce que nous pensons que, quelque part, les zones d'éducation prioritaire traduisent l'échec de l'éducation. Pour nous, c'est l'échec. Si on arrive à des zones d'éducation prioritaire, puis donner les réseaux… – Je vous conseille sur ce même plateau, lui, il se battait pour ça. – Absolument, c'est sa position. Pour nous, les réseaux d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les REP, REP+, ce n'est pas le combat de la FAPEC. Nous disons qu'il faut donner à l'enfant sa chance, sa chance dès l'école maternelle, dès la toute petite section, il faut donner cette chance à l'enfant. Il faut faire en sorte que l'école maternelle puisse, effectivement, avoir les moyens pour permettre la réussite de nos enfants. Ça, c'est notre combat. Et nous disons que nous connaissons les difficultés, ne cessons de les répéter. Donc, aujourd'hui, dire que pour régler la question de la violence, on met des gendarmes, on met des policiers dans les écoles. Alors que la question de… Il faut, effectivement, faire en sorte que ces enfants-là soient bien orientés. Il faut diminuer le nombre d'enfants par classe. Il faut avoir suffisamment d'enseignants, justement, pour permettre à ces enfants de réussir. Il faut créer des conditions de la réussite et qu'on va créer les conditions de la réussite. On aura des établissements à taille humaine, on aura, effectivement, des salles de classe à taille humaine où on pourra dispenser, effectivement, les connaissances. Et là, je peux vous garantir, et j'en suis sûr, qu'on aura plus de réussite dans nos établissements scolaires et on aura, effectivement, moins de violence. C'est ça, la vraie réponse. Ce n'est pas en mettant des policiers partout qu'on va régler le problème. Elle ne va pas y gagner, les élections ? Nous pensons, oui. Les chiffres officiels ne sont pas encore publiés. Pourquoi ? Pourquoi ils ne sont pas encore publiés ? Mais c'est la grande question. Vous savez, il y a toujours… C'est les vacances, tout ça ? Je pense, non. Logiquement, ça devrait être publié. On m'avait dit le 26, donc j'attends. Là, j'ai appelé encore ce matin pour avoir ces résultats. Donc j'attends, effectivement, qu'on puisse me donner un résultat officiel. Mais ce que nous disons, que pour nous, effectivement, c'est toujours intéressant de connaître les résultats pour voir ce travail qui reste à faire. Mais la FAPEG, sa vie ne se limite pas uniquement aux élections. Nous sommes impliqués, en tout cas les parents d'élèves FAPEG, sont impliqués quotidiennement dans les établissements scolaires. Nous accompagnons au quotidien les parents d'élèves. Nous faisons entendre au quotidien notre vision de l'école. Parce que nous, contrairement peut-être à d'autres, nous avons une certaine vision. Et je rappelle tout le temps qu'en 1986, quand la FAPEG a été créée, c'est parce que nous avions une certaine vision de l'école. En disant que l'enfant doit être intégré dans son milieu, il faut effectivement partir, je dirais, partir de sa réalité pour aller vers le monde. Il faut connaître son milieu pour découvrir le monde. Et c'est ça notre vision de l'école. Notre vision de l'école, c'est de dire qu'il faut renforcer un certain nombre de disciplines, donner les moyens aux enseignants pour pouvoir transmettre les connaissances à nos enfants. En tout cas, cette conviction, ce combat-là, reste toujours d'actualité. Parce qu'en se rend compte que tout nous envoie aujourd'hui à l'école, quand on parle de violence, c'est parce qu'il y a eu des faillances. Donc il faut renforcer ce maillon fort qui constitue l'école. Et nous pensons qu'au lieu de gaspiller des sommes parfois énormes au niveau de l'armement ou autre chose, on peut justement mettre cet argent-là pour l'école. – On met le paquet sur l'éducation. – On met le paquet sur l'éducation. Parce que c'est vraiment là, tout démarre. Tout démarre de l'éducation. Nous sommes ce que nous sommes parce que justement il y a l'école. – Merci Michel Gédéon. – Merci Christophe Langouin. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage Société Radio-Canada